Bonjour à tous, je voulais m'arrêter quelques minutes avec vous pour nous pousser à aller encore un petit peu plus loin avec le Seigneur. J'aimerais m'arrêter avec vous sur les tempêtes dans notre vie. Chacun d'entre nous, on vit des tempêtes. Pour l'instant, on en partage tous une. La Covid-19, c'est une tempête qui est là devant nous. La restriction de nos libertés, une autre tempête. Le fait de ne pas avoir beaucoup de monde, une autre tempête. Et chacun d'entre nous, on peut avoir des tempêtes additionnelles qui viennent là-dedans. Et hors temps de Covid, il y a aussi des tempêtes qui sont devant nous. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ces tempêtes et voir leur utilité pour le Seigneur. Qu'on puisse grandir en Christ grâce à ces tempêtes. Ou qu'elles puissent nous amener à venir tout simplement à Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste nous poser quelques questions qui vont nous amener à réfléchir, je l'espère. D'abord, comment est-ce que tu vis ces temps de tempête ? Comment est-ce que tu gères ces tempêtes-là ? Est-ce que tu es non-stop anxieux ? Est-ce que tu vis tous ces temps à peur au ventre ? Ou est-ce que tu es serein dans ces temps ? Comment est-ce que tu vis ces temps de tempête ? Est-ce que ça a fait approfondir ta relation avec Dieu ? Quel est l'impact sur ta relation avec Dieu ? Est-ce que tu as décidé de jeter Dieu à la poubelle ? Est-ce que tu as abandonné Dieu dans ces temps ? Est-ce que tu as envie tellement à Dieu que tu ne veux plus en entendre parler ? Quelle est ta réaction dans ces temps de tempête ? Comment est-ce que tu gères ces temps de tempête ? Vous voyez, des tempêtes, c'est certain qu'on en aura toujours dans notre vie. C'est une assurance. Et ces temps de tempête, ils peuvent nous servir parce qu'ils vont révéler nos fondations. Ces tempêtes révèlent nos fondations. Jésus, lors de son plus célèbre serment, le célèbre serment sur la montagne, va dire ceci à la toute fin du serment. Il va dire en Matthieu 7, verset 24 à 28, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, rassemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Jésus utilise une image ici qu'on connaît très bien dans le milieu chrétien. Mais en même temps, on ne réalise pas la portée qu'elle a parce qu'on n'a pas tout l'arrière-plan que les premiers auditeurs avaient. En Israël, il y a deux endroits où on peut trouver du sable. Déjà ça, pour la plupart d'entre nous, on ne le sait pas. On en trouve sur la côte, un peu normal, et on en trouve aussi dans le désert, vous me direz normal aussi. Mais dans le désert, c'est un sable qui est très dur. Ce n'est pas un sable comme on le voit dans le Sahara par exemple. Mais dans le désert, il y a quand même quelques endroits où il y a du sable mou. Et ça, on les trouve dans ce qu'ils appellent les Nahal. Et ça, ce sont les lits des rivières asséchées. Ici, quand Jésus parle de rochers et de sable, qui est sous-entendu mou, les auditeurs font directement le rapprochement. C'est du sable du désert dont ils parlent. Et pour eux, c'est totalement fou de vouloir construire sa maison sur ce genre de type de sable. Déjà là, ils sont choqués, étonnés. Et vous devez savoir aussi que dans le désert en Israël, la chose qui tue le plus, c'est ce qu'on appelle des crues éclaires. C'est-à-dire qu'en un instant, il peut y avoir des torrents d'eau qui arrivent. Et ici, Jésus est en train de leur dire, celui qui m'entend et qui met en pratique mes paroles, c'est quelqu'un qui construit sa maison sur un rocher. Et sur le rocher, la crue peut venir, la crue éclaire peut venir, les torrents vont frapper la maison, le vent va souffler. Peu importe, la maison reste stable. Celui qui construit dans le lit de la rivière asséché, une fois que le torrent éclair arrive, la maison est emportée. C'est d'ailleurs ce qui tue le plus dans ce désert, les torrents éclairs. Jésus ici nous appelle à avoir des fondations solides, à être non seulement des gens qui ont entendu et qui ont mis en pratique. Les fondations, on ne les voit pas toujours. On peut dire des choses de notre bouche et pourtant vivre d'autres choses. Et c'est dans les moments de tempête que l'on va pouvoir réellement voir nos fondations. Et à chacun d'entre nous de s'arrêter et de regarder où sont nos fondations. Est-ce que dans ces temps de tempête, on s'écroule totalement ? Je ne veux pas dire que les temps de tempête sont faciles. Mais est-ce qu'on les vit à la lumière de Christ ? Est-ce qu'on est bâti sur lui ? Est-ce qu'on a un auditeur attentif ? Quand la tempête arrive, oui on est chaviré, mais on reste debout, les pieds bien ancrés en Christ. Qu'est-ce que les tempêtes de ta vie dévoilent sur tes fondations ? Est-ce que tu as construit sur Christ ou pas ? Est-ce que tu as construit sur ton compte en banque, ton mariage, tes enfants, ta famille, ta santé, tes amis, tes hobbies ? Quelle est ta fondation ? Est-ce que tu construis sur le roc ou sur le lit de la rivière asséchée ? Parce qu'une chose est certaine, la tempête, elle va arriver et elle va révéler tes fondations. Ta fondation, comme la mienne, sera visible. Mais quelle va être cette fondation ? Et je t'invite à réfléchir pour que chacun d'entre nous, on puisse avoir des fondations solides en Christ. Des fondations qui nous permettent de passer dans ces temps de tempête, oh certes en étant secoués, mais en étant arrimés à Christ. En pouvant passer dans ces temps de tempête, même si tout le reste s'écroule, on pourra rester debout parce qu'on est en Christ. Une fondation qui ne s'écroulera jamais, c'est Christ. Toutes les autres vont s'écrouler à un moment ou à un autre, dépendant ce qui arrive contre elles. Mais Christ, jamais rien ne s'écroulera. Alors j'espère que chacun d'entre nous, on va pouvoir utiliser ces temps de tempête pour nous révéler un peu plus où sont nos fondations et prendre les décisions qui s'imposent. Venir à Christ, revenir à lui, se consacrer vraiment. J'espère que nous pourrons utiliser ce temps pour nous approcher de Christ. Que Dieu vous aide.